Je suis Thierry Dedieu et je viens vous présenter mon livre qui va sortir en septembre-octobre qui s'appelle L'étrange zoo de la Vardince. Alors généralement quand je fais des livres, je fais d'abord l'histoire on va dire et puis le texte, qui est d'abord mon moteur pour faire le livre et puis après je fais les images ensuite. Et là pour ce livre j'avais envie d'images et j'avais envie d'images un peu étonnantes sur des animaux, dont les placer dans un contexte qui les faisait paraître étranges. Donc j'ai eu l'idée de faire l'histoire d'un vicomte qui n'a pas trop d'argent et qui tout d'un coup pour sauver son manoir décide de faire un zoo dans son parc. Et donc avec le peu d'argent qu'il a, il va acheter une girafe, un éléphant, une otarie, des choses comme ça, pour les présenter dans son parc. Et il les nourrit lui-même parce qu'il n'a pas d'argent pour employer des gens pour le faire. Et donc il commence à sympathiser avec les animaux, les apprivoiser et ça devient leurs amis. Et du coup il se dit mais à la fin de la journée, quand le zoo est fermé au public, je vais ouvrir les cages pour que les animaux soient en liberté dans le parc. C'est ce qu'il fait, mais dans ce cas-là, les animaux, ils ne voient pas la différence entre le parc et le manoir. Et donc ils viennent dans la maison et donc on retrouve l'ours polaire dans la baignoire, la girafe dans le salon, un tropeau d'impalas dans le couloir. Enfin des images comme ça un peu étonnantes j'espère. Et voilà qu'ils font peur aux gens qui sont à l'intérieur du manoir. Et donc intervient la belle-mère qui dit, c'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça, tu ne peux pas faire venir des animaux comme ça. Si le soir ils rentrent dans ma maison, dans mon manoir, ils doivent venir comme des invités. Dans ce cas-là, je vais leur confectionner des habits et on va leur apprendre des belles manières. Et donc on voit évidemment des couples arriver, c'est le lion et l'antilope, mais habitués avec des habits de soirée. Et on leur apprend l'usage de la fourchette. Ils peuvent aussi jouer au vélocipède, au criquet, jouer au bridge, des choses comme ça. Et en étant de plus en plus civilisés, ils acquièrent une sorte de conscience. Et ils se disent, mais dans ce cas-là, la journée, on est considérés comme des bêtes alors. Et du coup, on se montre à poil dans les cages. Et donc ça, ce n'est pas possible. On a une pudeur maintenant. Et dans ce cas-là, on ne fera plus ça. Et tout d'un coup, au manoir, ils se disent, mais on va perdre notre clientèle, le zoo ne va plus. Et la belle-mère, elle a une idée, elle se dit, mais dans ce cas-là, ce qui serait possible, c'est de vous confectionner des masques. Et quand vous serez nu, ou à poil, ou à plume, vous aurez des masques d'autres animaux, dont on ne vous reconnaîtra pas. Et donc tout d'un coup, ça fait des images là aussi un peu étonnantes, comme dans les livres pour enfants, vous savez, le corps d'un autre et la tête de l'autre. Et donc voilà, et donc tout d'un coup, le zoo prend une dimension qu'il n'avait pas et devient le zoo le plus corru de France et de Navarre.